... Des dispositifs bois énergie. Et puis il y a la grosse question de la ressource, la gestion de la ressource, l'approvisionnement. On a senti que de fait, pas forcément le même point de vue chez tout le monde. Et puis la question du marché et du prix. Ça c'est un élément qui nous semble important à aborder. J'ai dit tout à l'heure, il y aura une petite question politique. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, toute petite question, M. Claude, pour commencer. Le bois énergie, les dispositifs, grosso modo, le plus ancien a une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à une forme de maturité, de maîtrise technique ? Est-ce que partout, c'est des success stories ? Est-ce qu'on voit une standardisation peut-être aussi ? Alors, point de vue du matériel, il faut savoir que ce qui était nouveau chez nous il y a une quinzaine d'années, quand le premier projet est né, n'était pas du tout une nouveauté chez nos voisins, qu'ils soient français, autrichiens, suisses, scandinaves. Donc, technologiquement, les choses existaient et existaient déjà à très grande échelle dans ces régions-là, surtout en moyenne et en grande puissance. Les chaudières de plus petite puissance étaient moins présentes, mais étaient quand même déjà présentes. Et à l'époque, le matériel était déjà dans des gammes de rendement et de fiabilité qui étaient de l'ordre de 85 à 90 % de rendement. Donc, je vais dire, il y a un moment, on ne s'est pas gagné grand-chose de plus là-dessus. En petite puissance, les choses se sont quand même améliorées dans le sens où l'explosion, on va dire, des technologies au Pellets, du marché du Pellets et donc la demande en solution Pellets fait que les industriels ont évidemment fortement amélioré, amélioré, mais en partant de quelque chose qui était déjà bien, leur matériel à la fois en miniaturisation, en spécification de leur foyer par rapport à du Pellets. Et pour vous dire, mais ça fait déjà maintenant peut-être une dizaine d'années que ça existe, il y a également des chaudières à condensation qui fonctionnent au Pellets. Donc, quand on dit que la technologie, voilà, après, dans les chaudières classiques, les grosses chaudières, on est dans, comme je dis, dans une gamme qui va de 85 à 90, 95 % de rendement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas espérer aller au-delà. Et partout, c'est success stories, ça fonctionne, ou il y a des communes qui regrettent ou qui... On ne peut pas dire ça comme ça, mais il faut faire la part des choses. Entre, d'une part, ce qui serait lié à du matériel, pour revenir à votre question, et ce qui est à la mise en œuvre, qui est quand même quelque chose de singulièrement différent. Globalement, le matériel, en tout cas dans les projets publics, je vous défie de trouver une installation où on n'a pas du matériel au minimum bon. On a du matériel qui est bon ou très bon. Donc, il n'y a pas une marque... On a vu passer des choses qui auraient pu s'installer sur le terrain, elles ne sont jamais passées dans le secteur public. Mais la mise en œuvre a posé des problèmes à certains endroits, parce que, comme je l'ai dit, on partait avec des bureaux d'études, pour reprendre la chaîne de valeurs humaines qui va autour de ça, avec des bureaux d'études qui ne connaissaient pas encore très bien ce type de projet. On peut se dire qu'étudier une chaufferie, qu'elle soit au bois, au gaz, au mazout, c'est une chose. Ben non, ce n'est pas la même chose. A fortiori, quand on voit le type de technologie qu'on va aller ajouter avec parfois une cascade de chaudières, plusieurs chaudières, du bois avec du mazout, du bois avec du gaz, on les met ensemble. Mais on veut surtout que ce soit celle au bois qui fonctionne. Donc réguler tout ça fait qu'il y a des technologies ou des modes de pensée qui n'étaient pas acquis chez nous et qui ont amené parfois des projets mal pensés ou mal réalisés aussi, dans la mise en œuvre. C'est plutôt à ça qu'on a eu à faire que plutôt... Aujourd'hui, une commune qui décide ou une collectivité qui décide de se lancer dans un projet Bois Énergie, normalement, est protégée de ce type de... Non, elle n'est pas d'office protégée, malheureusement, mais je vais dire parce qu'il s'agit effectivement... Voilà, la commune peut très bien lancer, elle est même obligée de le faire, elle va lancer un marché public, selon déjà le mode de marché public qu'elle va utiliser pour son marché. Si elle se contente de faire une adjudication pour reprendre un des systèmes qui étaient très majoritairement utilisés pour les marchés publics, la catastrophe, c'est de tomber, certes, sur le moins cher, parce que c'est à peu près vers ça qu'on va aller dans le cadre d'une adjudication, mais pas forcément le meilleur. Or, si on fait un appel d'offres, on peut demander à ce que l'opérateur ait des références de projets réellement fonctionnels. Enfin, donc, il y a tout un aspect qualitatif qui peut être prôné. Par ailleurs, l'ensemble des outils que l'on met à disposition des communes pour aller vers des projets de qualité existent, mais ce n'est pas parce que l'outil existe qu'il va être utilisé correctement ou qu'on va vérifier sur le terrain que les choses sont faites correctement. Et c'est effectivement majoritairement vers ça qu'on va et là-dedans qu'on est, mais il arrive que l'on soit de temps en temps à côté de la plaque. Parfait, merci. Oui, simplement, pour rebondir simplement là-dessus, l'erreur, c'est de croire qu'on va faire du bois énergie. Ça va être, c'est ultra simple. Et voilà, non, il y a des professionnels qui existent. Le résumé, c'est si on a du bon matériel qui a été bien installé avec un bon combustible, la solution bois énergie est une très belle solution, au même titre que d'autres solutions d'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit pelé ou plaqué ? Alors, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, donc je ne vais pas prener l'un ou l'autre. Voilà, le pellet, c'est plutôt, oui, c'est plutôt pellets. Maintenant, voilà, les plaquettes ont tout leur sens aussi, la Fédération de la Jumeur d'Hier. Il n'y en a pas un qui va éliminer l'autre a priori ? Non, non, je pense que les deux ont leur place et en parlant de place, les pellets vont prendre moins de place à stocker. Il y a peut-être encore un petit peu plus d'homogénéité dans les caractéristiques physiques du pellet parce que ça a systématiquement la même densité, la même humidité, etc. Donc, c'est au cas par cas qu'il faut utiliser l'opportunité de choisir l'un ou l'autre. Vous allez exactement, vous mettez le doigt à la réponse, vraiment dire, tiens, au cas par cas, est-ce que j'ai la place ? Est-ce que j'ai des plaquettes disponibles ? Est-ce que j'ai le personnel pour gérer ces plaquettes correctement, les compétences ? Si oui, alors les plaquettes peuvent être intéressantes. Le pellet, c'est bien peut-être que dans certains endroits, ça va être plus intéressant que dans d'autres. D'accord. Et juste par rapport à ça, et c'est très important, montrer que ce n'est pas lié à une philosophie d'un porteur de projet de dire je vais d'office vers l'un ou je vais d'office vers l'autre. On a plusieurs communes qui ont des projets de deux types sur leur territoire. Or, c'est le même donneur d'ordre. Et donc, c'est effectivement une question, dans la plupart des cas, d'adaptation au site. Et c'est vrai que le pellet passe partout. Et donc, c'est une grande facilité. Et on en profite ardemment sur les petits projets, pas petits en consommation, mais petits, où parfois on n'a pas beaucoup de place pour s'implanter. Et puis, alors, il y a toute la facilité de gestion au jour le jour. Et d'un autre côté, les communes se disent, mais à côté de... On a des écoles, on a des maisons de villages, ou des chauffeurs au pellet. Et à côté de ça, quand elles ont parfois l'opportunité de dire, on a un réseau plus important, où malgré tout, on pourrait faire autre chose. Pas mieux, pas moins, mais autre chose. Elles y passent. Et dans les deux cas, elles sont conscientes qu'elles font de l'énergie verte, qu'elles activent une économie locale. Je prends régulièrement l'exemple de la commune de Nassogne, où on a cinq, six projets fonctionnels. Ils sont les premiers à dire, on ne fait pas notre bois nous-mêmes, pourtant ils ont du bois, mais ils ne le font pas nous-mêmes, parce que leur service environnement fait d'autres choses en faveur de l'environnement, des jardins potagers, des écoles, etc. Mais d'un autre côté, ils se disent, ben voilà, systématiquement, on remplace, on rénove, on construit, c'est du bois énergique. Et selon l'opportunité, c'est l'un ou l'autre, et majoritairement, les projets unitaires sont des projets au Pellets. Peut-être apporter un tout petit peu plus d'attention, je dirais que pour l'instant, en tout cas, il faut être complètement transparent. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers des certifications plaquettes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être quand même plus vigilant dans un projet plaquettes que dans un projet Pellets, parce qu'il faut quand même plus de compétences. On peut avoir des très beaux projets plaquettes quand elles sont bien gérées, mais il faut être quand même plus vigilant. Le Pellets, a priori, si vous avez un Pellets qui est certifié d'IN+, EN+, en plus, vous êtes tranquille et vous n'aurez pas trop de souci. Une petite précision aussi par rapport à ce que l'on vient de dire. Je pense que le Pellets est beaucoup plus orienté côté résineux, puisqu'il est fait au départ de résineux. Et la plaquette, par contre, émane souvent de peuplement feuillu et de bois feuillu. C'est important. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout suffisamment mis le doigt sur la présentation sur ce point-là. Et là, effectivement, par rapport à Burgos, nous, on est sur un peuplement résineux. Tout à fait. Exactement. D'accord. Et pour approviser aussi les sites de chaufferie, il y a bien évidemment souvent un critère qui est extrêmement important, c'est la granulométrie du produit que l'on destine à la chaudière. Et souvent, bien évidemment, il faut savoir que plus les bois sont de grosses dimensions, plus ils seront aptes à fournir une granulométrie qui correspondra au cahier des charges de la chaufferie. Passons à la question de la gestion de la ressource. Parce que là, il y a des éléments qui ont été dits. En fait, mais je commencerai par Bernard, il y a trois entrées dans le bois énergie. Il y a grosso modo ce qui vient de la forêt directement, il y a ce qui viendrait des, comment dire, genre pelées, de ce qui est transformation si jure, et à ce qui viendrait du bois de recyclage. Mais si on prend ce qui est forêt, ce qui vient de la forêt en fait, c'est quelle partie de la forêt ? C'est ce qui traîne sur le sol ? Ce sont des lots de bois ? C'est du résineux ? C'est du feuillu ? Qu'est-ce que c'est qui rentre dans le bois énergie ? J'ai difficile à répondre parce qu'à un autre niveau, nous, on met sur le marché. Ah, d'accord. Alors, qui peut répondre ? Mais je répondrai peut-être sur un aspect avant de rentrer sur la répartition, parce que M. Meurice a parlé qu'on ne délivrait que 60% d'accroissement. Oui. Donc, ça semblerait une sous-utilisation de la ressource. Alors, ce qui est important, à mon avis, c'est d'un petit peu faire les nuances là-dedans. Déjà, en résineux, on délivre 120%. Oui. J'ai lu 135 dans un document de Valcom. Voilà. En gros, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais chez les privés, on est plutôt à 140%. Donc, il y a un problème, je dirais, différent. De surexploitation de résineux par rapport à une sous-exploitation. Tout à fait. Et au niveau du feuillu, il faut de nouveau... C'est une réalité wallonne, ça ? C'est une réalité wallonne. C'est l'inventaire régionale wallonne. Et là aussi, si je peux réagir, un des gros problèmes, c'est vrai qu'on met le doigt sur l'équilibre résineux-feuillu. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 57% dans l'équilibre résineux. Donc, 57% de feuillu, 43% de résineux, alors que le code forestier souhaite qu'il y ait un équilibre entre les résineux et les feuillus. Et ça, c'est clair que là, nous, on souhaite et on le mentionne régulièrement. Il y a moins de résineux qu'on surexploite. Oui, comme l'industrie... Il y a plus de feuillus qu'on sous-exploite. Oui, en fait, si tu veux, au départ, le code forestier a été fait en 2008. En 2008, globalement, on avait 50-50, à la grosse louche. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des réglementations environnementales qui sont arrivées et notamment, je dirais, le fichier écologique des essences qui a dit qu'on ne peut plus installer, planter des arbres d'une espèce que sur des sols qui lui conviennent. Or, ce qui s'est passé en résineux, essentiellement en épicéa, c'est qu'on a implanté l'épicéa partout, à l'époque, je dirais, du boom des plantations de résineux puisque ce n'est pas un arbre importé. L'épicéa n'est pas naturel, je dirais, dans nos régions. Il était, en fait, éliminé par les glaciations. Il existait encore dans les Vosges et en France, mais chez nous. Et donc, je dirais, le résineux, l'épicéa a été planté un peu partout. Et donc, maintenant, il y a plein d'endroits qui ne lui conviennent pas, en fait, comme les fonds de vallée humides où il se casse la pipe. On connaît ça. Les tempêtes de 90 ont montré. Et donc, les universités ont beaucoup travaillé et ont défini les normes. Donc, là, la surexploitation, une manière de réduire son emprise sur... Et donc, je dirais, il y a beaucoup de peuplements qui n'étaient pas en station, des peuplements d'épicéa qui n'étaient pas en station, qui sont retournés en feuillus. Les fonds de vallée humides où il y avait de l'épicéa qui se sont cassés la figure éventuellement ou pas, qui ont été mis par terre, on ne pouvait pas les replanter en résineux. Et donc, c'est l'eau, le terrasse, qui est revenue. Il y a énormément aussi de, je dirais, de peuplements résineux qui étaient privés, puisque le privé était, je dirais, majoritairement plus résineux pour des raisons de rentabilité financière. Et énormément de parcelles résineuses ont été plantées, en fait, par d'anciens agriculteurs qui, dans les années 50, ont abandonné l'agriculture et ont été travaillés dans les villes. Ces peuplements résineux ont été coupés par les héritiers de ces propriétaires de l'époque. Et les héritiers, ils habitent en ville depuis qu'ils sont petits. Et donc, on leur dit, vous avez une parcelle au fin fond de Tintini avec des résineux. Ils les coupent. Et puis après, ils n'ont aucune envie de replanter. Et donc, une grosse partie du déficit de résineux se situe, en fait, dans les bois privés, parce que les privés, une fois qu'ils ont coupé, ils laissent à l'abandon. Et puis, c'est les feuillus, c'est les bouleaux, les saules, etc. qui reprennent. Monsieur le sens. Terminer simplement pour dire que, forcément, ce constat-là, il est forcément très malheureux. On a dit tout à l'heure que les séries feuillus, c'est extrêmement triste. On en a très peu et donc on a beaucoup de fois qui est exporté. Il ne faudrait pas maintenant qu'on ait encore quelques outils qui peuvent tourner, qui peuvent scier du résineux, qu'on n'en ait plus, parce que leur ressource n'est plus disponible pour eux. A savoir qu'à un moment donné, là, on pourrait en faire une journée de débat. La question est de se demander, tiens, est-ce que c'est la civiculture qui doit s'adapter à l'entreprise ou est-ce que c'est l'entreprise qui doit s'adapter à la civiculture ? Voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, voilà. Si on a la question de débat, le bois énergique, c'est quelle partie de la faune ? Mais justement, qu'est-ce qui se passe ? Comme on dit, le DNF vend du bois, mais sur pied, mais en vente, et les acheteurs viennent. Alors, pour reprendre un exemple, on est en feuillus, on va avoir un acheteur qui va acheter un lot de chênes ou de hêtres. Le hêtres, mais bon. Au mieux, il est intéressé par le fût, par l'agrume, mais il achète tout. Il achète le bois sur pied, il a l'agrume, mais il a l'eau au pied. Alors, qu'est-ce qui se passe majoritairement ou qu'est-ce qui se passait majoritairement ? C'est que le prix est acheté pour l'ensemble, sachant que parfois, la partie qui les intéresse le moins dévalue le lot. À tel point que, d'ailleurs, si on vendait l'agrume séparément et l'eau au pied séparément, la somme des deux recettes serait supérieure à vendre le bois sur pied. Mais toujours est-il que lui, qui est spécialiste de valoriser des grumes pour en faire des planches, l'ameublement, etc., il va valoriser ça. Et l'autre partie, en général, ça ne l'intéresse pas. Alors, soit dans ses activités, il a une autre activité qui dit mais moi, avec ça, je sais en faire quelque chose, que ce soit du bois de chauffage, du bois d'industrie ou du bois énergie au sens où on dit, soit il revend cette partie-là ou il s'arrange avec un autre qui lui achète ces bois-là. Et donc, ce qui est important de se rendre compte dans le mécanisme, et c'est relativement intéressant que ce soit par le biais du marché public que les choses se passent, même si une commune peut réserver ses propres bois. J'expliquerai juste après. Mais, elle peut, l'avantage quand ça va dans le marché normal et transparent, c'est que celui qui va acheter le bois, en fonction de l'ensemble des débouchés qu'il connaît, celui qui sait qu'il peut vendre son pied en bois énergie à haute valeur ajoutée, si on considère que le fuel est cher et que donc son bois énergie est à haute valeur ajoutée, il va être enclin à acheter le lot plus cher également. C'est une réalité. Si il ne sait pas qu'il peut l'utiliser pour ça ou qu'il a un autre usage à moindre valeur ajoutée, la somme qu'il va accepter de mettre pour ce lot. Et donc, c'est pour ça qu'on a intérêt, globalement, que ce soit le marché simple, sans artifice, qui fasse son travail pour que la qualité du bois et sa valeur intrinsèque soient valorisées le mieux possible. Maintenant, il faut retenir une chose, c'est que sur le plan purement technologique, on ne fait pas de la plaquette de bois d'une qualité valable avec des broquettes comme ça, si je peux m'exprimer, avec des choses qu'on va ramasser, etc., ni en qualité, ni en rendement. Donc, les gens ne vont pas s'amuser à prendre des bois et des qualités de bois qui ne conviennent pas non plus, là aussi. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'il faut tout à fait admettre, je disais tout à l'heure, qu'on est les premiers à dire que oui, il y a une claire concurrence, parce que tout simplement, c'est le même gâteau... Une concurrence entre qui et qui ? Entre l'ensemble des usages. C'est une réalité, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Celui qui faisait son bois de chauffage ou qui faisait son bois de chauffage, grosso modo, il utilise ce qui pourrait être du bois énergie. Oui. Et il l'utilise avec un mauvais rendement. Oui. Oui. C'est pour situer. Je me tourne même vers un industriel en disant, et c'est normal, on n'a jamais dit que faire du bois énergie ne se rentrerait pas en concurrence. Mais je me place, un, du côté des communes qui sont les partenaires avec lesquelles on travaille. Elles vendent du bois au plus offrant. Moi, je préfère avoir cinq concurrents qui sont prêts à m'acheter du bois. On peut s'offusquer que certains le brûlent, d'autres en font une belle planche, d'autres en font un contreplaqué ou du papier ou quoi que ce soit. Enfin, chacun selon son échelle de valeur. Je ne veux pas philosopher là-dessus. Mais ce qui est important pour les communes et à la limite même pour le forestier, c'est vraiment d'être sûr que le bois qu'il a mis une ou des générations à faire produire est vendu à un juste prix. On préférerait largement que tous les bois d'oeuvre qu'ils soient feuillus et résineux trouvent pour tous d'abord une valeur matière parce que ça veut dire que 50% des chutes qui sont générées avec ces là rentreraient là-dedans. Si on avait ça, M. Meurice aurait beaucoup moins de problèmes. On aurait beaucoup moins de problèmes. Si on s'y avait tout chez nous, on gagnerait énormément de volume plutôt que d'envoyer tout en conteneur en chiffres. Maintenant, pour répondre à ta question, il y a une chose pour laquelle je peux te répondre. J'ai donné les chiffres de Mecse-de-Van-Virton tout à l'heure et ça répond en partie à ta question. C'est-à-dire que sur Mecse-de-Van-Virton qui est une commune où il y a des peuplements avec énormément de taillis encore, donc c'est un cas extrême, on a 25% du volume vendu qui est du bois de chauffage, qui est vendu sur pied comme l'eau de bois de chauffage et là, on peut considérer que c'est effectivement du bois énergie, du bois de chauffage. Potentiellement, voilà, mais pas dans des trucs de pellets ou de plaquettes, mais en bûche dans les fourneaux. Et puis, à côté de ça, on a tous les houpiers qui représentaient aussi 25% qui vont à Burgo plus toutes les petites grumes. Ça veut dire que là, on est entre 40-45% du bois qui part. Donc, il y a un énorme volume potentiel, indépendamment de la question de la concurrence, un énorme volume potentiel de bois énergie dans nos forêts. Oui, après, comme je dis, ça peut choquer, mais après, c'est malheureux. Je suis forestier de base aussi, mais je retire cette image d'un meilleur usage ou pas, mais sur le plan simplement comptable, c'est l'affectation est liée au prix. Et si demain, on fait de la chimie verte avec encore une autre valeur ajoutée parce que les fibres de bois rentrent dans des tissus, dans de l'ameublement, dans d'autres choses ou d'autres formes, eh bien, il faut tenir compte de ça. Juste pour aussi sortir, sans faire de clivage, il faudra faire un choix pour chaque arbre. On fait ça, on fait ça, on fait ça ou on fait ça. Vous avez vu qu'il y a moyen aujourd'hui d'utiliser un arbre et d'en faire de la matière, de l'énergie, de la chimie du bois. La logique, et je pense que... On est dans le marché qui décide. Mais voilà, mais ça, je pense qu'on peut faire confiance au marché. Bon, évidemment, il faut toujours qu'il y ait un cadre pour éviter des déviances qui seraient dommages, mais en tout cas, pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a aucun intérêt pour un industriel d'utiliser un bois sciable et d'en faire directement de l'énergie. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, d'ailleurs. Monsieur Meurice, au cas extrême que vous avez expliqué en France, vous avez vu évoluer votre métier, votre approvisionnement avec l'avènement du bois énergie. Oui, bien évidemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, on était basé sur certaines zones d'approvisionnement pour ne pas les citer. Pour exemple, l'Alsace, sur la région Picardie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui représentait une source d'approvisionnement relativement importante. 5 à 6 % sur la Picardie et 3 ou 4 % sur l'Alsace. Ce sont des régions qui aujourd'hui sont fortement axées sur le bois énergie et qui d'emblée ont fait le choix du bois énergie. Non pas parce que c'est un choix plus judicieux économiquement par rapport au secteur du panneau ou de la pâte à papier. C'est parce que les entreprises qui fabriquent le bois énergie sont dans un bassin d'approvisionnement proche des sources d'approvisionnement. C'est un circuit court qui permet aux utilisateurs de la ressource de plutôt privilégier les circuits de proximité plutôt que les déséloignements. Donc, la perspective du développement de projets bois énergie ici dans la région ou autour, c'est pas... Moi, j'ai été très clair avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'estime que l'utilisation du bois en cascade est une priorité. Par rapport... Je redis, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus logique de faire un matériau plutôt que de le brûler. Si on a la possibilité de lui donner de la valeur ajoutée, on lui donne de la valeur ajoutée. Quand on lui a donné de la valeur ajoutée, s'il reste de la matière première, OK, on pourra la brûler. Mais pas l'inverse. C'est exactement comme si aujourd'hui, je vous disais plus vite, je vous expliquais clairement le type de bois qu'on utilisait, du bois qui est du bois du Clercy, c'est des bois des haupiers ou des bois qui ne peuvent pas rentrer dans l'usage noble parce qu'ils ont trop de défauts. Même s'ils sont très gros, ils peuvent venir à Burgardonne. Ça ne me choque pas. Mais c'est comme si j'étais aujourd'hui de dire la loi de l'offre et la demande. OK, Burgos n'achète plus de bois en Bourgogne, il se sépare de ses eaux nointaines, il reste sur le marché Wallon et on achète toutes les grumes. Qu'est-ce qui se passe ? Ce serait logique. À un certain moment, la filière disparaît très complètement. Ce serait un non-sens de pratiquer. C'est la raison pour laquelle chaque usine doit avoir son type de produit et essayer de le respecter. Là, il faut que je vous dise aussi pour que vous compreniez bien, le bois pour une industrie comme la nôtre et comme beaucoup d'industries lourdes est stratégiquement très important. Dans notre secteur d'activité, le bois représente 60 % du prix de revient de la pâte à papier. Donc c'est un poste que l'on doit absolument maîtriser. Ok, parfait. C'est Bernard ? Ah ? Oui ? Enfin, si j'ai... Je veux bien comprendre, on sent qu'il y a une tension sur la ressource, il me semble, mais j'ai pris entendre aussi qu'une bonne partie, la plus-value, en tout cas pour ce qui est feuillu, s'en va. Alors, je me dis la plus-value, il s'en va avec les grumes, mais dans ces grumes, il y a aussi beaucoup de ressources bois et énergie. Donc est-ce qu'il n'y a pas des choses à chercher ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, autant je suis d'accord sur le principe, vous l'avez dit tous les deux, et il est bien évidemment beaucoup plus judicieux de transformer le bois sur place plutôt que de l'exporter. C'est un non-sens d'exporter du bois. Et nous, personnellement, on est contre. Mais à un certain moment, je vous ai dit aussi, il faut relativiser un petit peu les choses. Si on prend l'essence, le chêne. Le chêne est très demandé aujourd'hui sur le marché. Vous pouvez couler toutes les chênes que vous voulez en Belgique, en France ou dans d'autres pays proches. Vous pouvez le faire. Vous aurez une ressource qui sera suffisamment, et une demande suffisamment importante pour répondre aux besoins de la ressource. Par contre, le problème du être, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'outils industriels en Belgique capables de transformer les volumes qui sont mis sur le marché. Et le marché français est lui aussi saturé parce que les forestiers français font en sorte d'approvisionner en direct leur unité. Donc, à un certain moment, je me suis dit, si je suis propriétaire et si je dois avoir une silviculture dynamique, à un certain moment, le être, il va falloir que je le coupe. Mais à partir du moment, je vais couper. À qui je vais le vendre ? S'il n'y a plus d'outils capables de le transformer ? Et je crois qu'à un certain moment, il faut considérer qu'il faut accepter que le bois soit exporté. À un certain moment, il est exporté vers l'Italie, il est exporté vers l'Espagne. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Je parle du être. Bon, ils sont exportés en Chine, au Vietnam. Je suis le premier à regretter. Mais c'est une composante de la mondialisation des marchés du bois. Peut-être que c'est là qu'il y a un membre de stratégie ou à l'Ontario. C'est un manifeste. Voilà, mais manifeste. Moi, c'est là que je... Comment ? Moi, je voulais quand même... Je rebondis quand même là-dessus. Justement, je voudrais... On est... Enfin, on travaille aujourd'hui à la demande et de façon formelle à la demande du gouvernement de l'Europe sur le programme forestier régional. Et se trouve autour de la table... On s'y retrouve, toute une série d'opérateurs de la filière, etc. Avec deux approches de base. Après, les gens s'entendent et discutent, mais avec deux approches de base très, très différentes qui sont de dire voilà ce que l'on a aujourd'hui. On parle de l'équilibre ou du déséquilibre relatif feuillus résineux. Voilà ce qu'on a et c'était évoqué par Bernard fait il y a 30-40 ans pour développer plutôt tel type d'entreprise et on a délaissé tel autre. Et dans ce groupe, on sent qu'il y a deux formes d'approche. Soit on est dans ce qu'on a aujourd'hui et comment faire pour préserver ça qui est certainement bien pour certains opérateurs et très mal pour d'autres, mais ceux qui sont en place se disent on garde ça. Et il y a l'autre partie qui se dit mais est-ce qu'on ne peut pas repartir et ce n'est pas tout à fait le bon terme, mais de la feuille blanche et dire mais est-ce que c'est ça que l'on veut pour notre forêt de demain et comme tissu industriel. Et on peut réellement se poser la question dans une Wallonie et la forêt Wallonne qui est un confetti même au niveau européen, même au niveau européen, c'est un confetti. Ce n'est pas 1%. C'est quelque chose comme ça. On peut réellement se poser la question et ce n'est pas une attaque directe de dire est-ce qu'aujourd'hui une entreprise comme Burgo ou des entreprises comme Fruitier, pour ne pas la citer ou Anolux se démarrait encore dans un territoire comme le nôtre. Je suis presque certain que la réponse est non et la réponse est déjà venue en aparté, pas en dire non. Ça ne naîtrait plus comme ça. Ça ne naîtrait plus comme ça aujourd'hui. Mais j'essaie juste de m'expliquer pour revenir à cette notion de circuit court. Je crois que c'est important. Laissez-moi en parler. Excusez-moi. Oui, non, non. Juste pour dire qu'à partir du moment où j'ai répondu sur la notion de circuit court parce que, évidemment, des entreprises aussi importantes, même plus petites, doivent aller plus loin que les 5-10 kilomètres. Quand on parle de circuit court, il y a une relative limite. Mais ce n'est en clair. Je ne vais pas parler trop loin de la pâte ou du papier. Mais on sait où sont les gisements de matières premières. Ils sont en Europe du Nord. Ils sont en Asie. Ils sont dans d'autres contrées qui ont des quantités sans dire que tout est fait bien là-bas. Mais c'est là que ça se situe. Et or, que ce papier, qu'il soit produit à Vireton ou en Italie, il voyage autour du monde et qu'il soit produit en Chine ou en Scandinavie où il y a des quantités... Ça bougera. Le papier, de toute façon, lui, c'est sûr qu'il va bouger. Par contre, on voit ce qu'on fait comme transport pour amener quelque chose. Alors, on ne va pas raser Burgos de main. Ce n'est pas ça, mon issue. Mais c'est de faire comprendre est-ce que c'est... Non, mais... Allez-y. M. Maurice. Non, moi, je me disais que par rapport à ça. J'essaie toujours d'avoir une vision qui n'est pas uniquement une vision de papetier. Essayer de regarder quel est l'intérêt de la filière, la filière wallonne et quel est l'intérêt sur un plan économique et sur un plan de l'emploi. Je peux vous assurer, je suis désolé, je suis mal placé pour vous en parler, mais je pense que vous devriez vous rendre compte de la chance que vous avez d'avoir une industrie lourde régionale qui permet de dynamiser une forêt locale et régionale parce que sans industriel, vous ne pouvez pas la dynamiser. On l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où vous n'avez pas d'industriel, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vendre vos grumes parce que les grumes, tout le monde en cherche et au plus les grumes seront belles, au plus elles seront recherchées. Côté, ça, c'est certain. Mais à un certain moment, quand vous sortez, vous allez sortir vos grumes, le forestier, lui, il ne va pas faire la différence. Il va y avoir deux types de produits, la grume et la trituration. La trituration, si on prend une coupe de 1000 m3, il y aura 500 m3 de grume, 500 m3 de trituration. C'est une image que je donne. Ça pourrait être bien évidemment très différent que ça. Mais je veux dire, vous avez autant l'obligation de trouver un débouché rapidement pour la trituration que pour la grume. Vous participez aux 170 euros et quand je discute avec les fournisseurs qui livrent chez Burgo Arden, ils me disent tous sans Burgo, sans une industrie lourde qui est capable de prendre les volumes que vous achetez régulièrement, on ne pourrait pas acheter de grume et l'exporter. Ça ne serait pas possible parce que le forestier ne va pas accepter, il y aura des délais de vidange. une fois que vos bois seront bordures de route au forestier va dire que vous sortez vos bois et puis vous trouvez un débouché. Maintenant, le bois énergie, la biomasse, c'est quelque chose qui est normalement destiné à grandir même si on a abandonné maintenant l'idée de projet, méga projet Wallonne. Je crois qu'il faut quand même. Est-ce que, je ne sais pas, les régions où il y a moins de forêt, si on prend les néerlandophones, enfin les flamands, c'est 20% de la forêt belge, s'ils veulent à un moment donné du bois énergie, ils vont venir le chercher ici ? Je crois déjà qu'il faut quand même relativiser, enfin être très clair, mais je crois que personne n'a pu avoir une idée différente. Il n'entre pas ni dans notre intention ni dans une quelconque réalité de pouvoir tout chauffer avec du bois. En Belgique, en matière énergétique, toute énergie confondue, on va être obligé et on est obligé de travailler sur tous les vecteurs énergétiques. On est un pays extrêmement énergivore, extrêmement densément peuplé et donc personne sociétalement ne pourrait accepter que de façon physique on ait des éoliennes absolument partout, qu'on ait des champs solaires à d'autres endroits, qu'on ait des cultures énergétiques que ce soit dans les zones agricoles ou en forêt ou qu'on brûle toute la forêt pour faire ça. Donc en Belgique et dans d'autres pays ou d'autres régions aussi, on sait que le bois énergie ça va rester quelque chose de relativement cantonné, de relativement local. Il y a un moment où il y a forcément une limite mais il y a un point quand même très important qu'il faut essayer de comprendre pour les gens qui diraient oui mais qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va être en déficit de bois ? Personne ne se pose jamais là. C'est la même question quand on installe des installations au gaz ou au mazout. Or, ce n'est un secret pour personne, il y a des doutes sur y a-t-il encore des réserves ou pas mais c'est une certitude indiscutable, ces réserves diminuent. Ta terre n'est plus plate. Les réserves diminuent. La demande en gaz et en mazout continue à augmenter. Donc on va à un moment donné de toute façon par rapport à ça vers un gouffre. Mais ça, ça n'inquiète personne. Par rapport au bois énergie, ce qu'il faut se rendre compte c'est que évidemment si moi je consomme deux tonnes de pellets pour mon logement ou un truc comme ça je ne déstaludise rien du tout. Mais les gros projets qui pourraient être de nature à fortement déstabiliser les choses entre, et malheureusement il y en a quand même de temps en temps qui naissent, mais entre ceux qui naissent et ceux qui étaient dans les lignes de départ il y a une très grande différence. Pourquoi ? Parce que entre l'idée de faire du bois énergie et le fait d'injecter parfois des dizaines de millions d'euros dans une unité on s'assure d'abord qu'on va réellement avoir le bois. Et en pratique effectivement on se rend bien compte que quand les industriels qui veulent faire des méga projets je dis mais d'où va venir ce bois ? Eh bien il n'est plus tout à fait là. Hans disait quand même qu'entre une capacité de production théorique de 700 000 tonnes il y avait une consommation réelle Mais vous savez il y a des projets attendez mais il y a des projets qui consèdent des millions de tonnes de PS. Donc on répond déjà quand même partiellement à votre question je pense qu'il va falloir mettre des priorités faire des choix dans la transition énergétique que l'on va faire en fonction des ressources que l'on a. Donc déjà il y a un diagnostic à faire de quelle est notre ressource quels sont nos outils et quelles sont les priorités qu'on veut donner. Donc déjà quand je disais tout à l'heure on a une capacité de production de 650 000 tonnes de granules de bois combustibles qui sont produits localement et on a un marché qui est aujourd'hui de 250 000 à 300 000 tonnes. Je crois qu'il y a déjà un choix très clair pour les politiques est-ce qu'on ne pourrait pas déjà commencer par essayer de stimuler le marché local pour consommer nos productions locales et nos outils. Après qu'il y ait des nouveaux producteurs de bois énergie qui arrivent en tout cas en producteur de pellets j'en doute fortement en tout cas ce serait complètement fou et ce serait complètement bête parce que si l'industriel qui arrive il va falloir qu'il y ait un diagnostic qui soit fait un plan d'approvisionnement et d'ailleurs nous nous-mêmes on encourage le politique à ce qu'il y ait un contrôle de l'approvisionnement est-ce que avant d'avoir un outil qui fasse du bois énergie est-ce que la ressource est disponible ? Mais pour les producteurs de pellets belges puisqu'il y a ce déficit de marché dans les demandes ça n'aurait pas été intéressant un projet de centrale qui consomme d'office 200 ou 300 tonnes par an Les objectifs d'énergie renouvelable l'Europe vient de fixer à l'horizon 2030 27% de sources d'énergie renouvelable il y a dedans l'électricité il y a dedans la chaleur et il y a dedans le transport la réflexion qu'on doit avoir c'est qu'atteindre les objectifs il y aura plein de manières d'y arriver comme on a dit depuis le début des exposés ce qui compte c'est d'apporter un maximum de valeur à notre ressource il va falloir décider donc où est-ce qu'on place nos combustibles où est-ce qu'on place notre bois énergie ce serait un non-sens d'aller brûler nos bois énergie à haute valeur notre combustible dans des centrales électriques à très faible rendement donc là il va falloir dire les pellets d'importation éventuellement parce qu'on ne peut pas comme Francie l'a dit on ne pourra pas faire sans l'importation les pellets d'importation pourraient être dirigés vers des centrales électriques éventuellement peut-être encore une fois dans une zone transitoire tant qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions d'énergie renouvelable peut-être que des centrales biomasse seront nécessaires et peut-être qu'on apportera la biomasse ce qui est en tout cas et pour terminer le raisonnement la production locale va dans des circuits courts domestiques nos écoles etc l'importation vers des centrales électriques pour de la génération pour de la génération pure ce qui serait en tout cas dommage c'est qu'on en arrive à un système où finalement nos productions doivent être mis justement comme de la confiture aux cochons j'ai envie de dire qu'on mette nos productions dans des centrales comme ça plus bêtes encore et c'est ce qui arrive donc je vais mettre le doigt et je vais vous dire ce qui arrive aujourd'hui aujourd'hui vous avez des opérateurs je ne citerai pas des entreprises qui font ça qui importent des quantités phénoménales de pellets pour l'importation et qui aujourd'hui trouvent ça aussi assez lucratif d'en sachez de le mettre en sac et de mettre ça dans les grandes surfaces c'est aujourd'hui acheté par nous tous pour mettre dans des poêles etc et ça par contre c'est très dommageable pour nos emplois locaux pour nos entreprises locales et ça c'est grave qu'on permette ça donc voilà et pendant ce temps là les producteurs locaux eux qu'est-ce qu'ils vont faire ils n'ont pas les marchés ils vont exporter donc on se situe dans une situation où on apporte du pellet et ça c'est grave ok est-ce qu'il y a un oui question vous partiez des produits à haute valeur ajoutée on n'a pas parlé des produits isolants ça ça éviterait une consommation de pellets de plaques et de compagnie viser l'isolation des bâtiments éventuellement l'encourager par des primes faire quelque chose d'actif c'est évident que malheureusement enfin voilà dans le contexte c'est un peu difficile de passer en revue là-dessus mais le premier point évidemment c'est d'améliorer pour ce qui est de ce type les bâtiments maintenant il faut savoir que ça c'est que ce soit avec du bois ou avec autre chose mais bon avec le bois tant mieux ou avec le chanvre avec d'autres éléments mais donc c'est la première façon d'essayer de réduire nos besoins énergétiques ça c'est une évidence maintenant tout en retenant cet élément là il faut se rendre compte par rapport à la notion de cascade qu'on ne remet pas en cause évidemment mais j'essaie juste de dire aujourd'hui que quand je dis aujourd'hui c'est aujourd'hui le je ne sais plus nous sommes le 18 voilà le 18 il ne faut pas se chauffer parce qu'il a fait beau mais si aujourd'hui il faut se chauffer que ce soit ici ailleurs ou pas on n'est plus dans une notion de cascade on est dans une question que aujourd'hui précisément si je veux me chauffer en Wallonie à part à Saint-Guilin à part à côté d'un ou deux d'une ou deux unités de biométhanisation plutôt urbaine parce que les rurales sont à côté de rien du tout on ne sait pas se chauffer autrement or on ne peut plus se permettre et on doit se chauffer aujourd'hui pas dans 15 jours tout le monde sera content d'allumer son chauffage et donc sans dire que c'est se chauffer au détriment de la matière et cette valeur là mais un cette transition est obligatoire et deux se chauffer est aussi une de nos obligations enfin un de nos besoins de base et donc il y a un moment effectivement comme je dis dans 50 ans on aura peut-être davantage réglé une transition vers peut-être plus d'électricité avec des bâtiments qui tous les nouveaux seront nettement mieux équipés mais il ne faut pas compter uniquement là-dessus pour avoir amélioré et atteindre nos 40% de réduction de CO2 parce que améliorer des moteurs de voitures qui gagnent chaque année 5 ou 10% quand ce n'est pas truqué ce n'est jamais que 5 ou 10% le parc de maison est renouvelé à raison de 1% par an ça vous donne l'échéance à laquelle on sera avec un parc de maison qui ne consomme pas grand chose on ne peut pas compter là-dessus uniquement là-dessus en ce compris de mieux isoler pour atteindre nos 40% de réduction de CO2 or c'est impératif je veux dire même même ces 40% ne sont pas dans le scénario la meilleure je fais une question pour monsieur en fait on a bien compris que comme il y a plusieurs usages du bois y compris au niveau de la qualité qu'il y a un marché les achats se font suivant la loi de l'offre et de la demande que évidemment s'il y a plusieurs acteurs sur le même marché qui veulent la même marchandise on peut les gens qui produisent de bois ont peut-être un sourire parce que ça pourrait avoir une influence sur les prix à la hausse et je veux savoir quelle est marge on a bien compris aussi que votre secteur du papier il est mondialisé et donc jusqu'à quel moment qu'est-ce que vous avez encore comme marge de votre côté pour participer à cette lutte d'acquisition de la matière première avant de voir le débat stop ici est-ce que est-ce que Burgo peut payer plus cher son bois oui ou aller plus loin on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a alors vous êtes tout près de oui alors oui il peut payer payer son bois plus cher on peut toujours le faire quand on est compétitif quand on est performant mais il faut on a des seuils qu'on ne peut pas dépasser non plus il faut le savoir c'est bien évident aller plus loin c'est très compliqué pour nous je vous ai montré tout à l'heure sur les graphiques on couvre pratiquement tout le quart nord-est de la France quand vous êtes à 300 km c'est extrêmement difficile de trouver des transports et de remonter le bois soir à l'encours c'est vraiment c'est vraiment très compliqué au-delà de 300 km il faut envisager le transport par fer le transport par fer on n'a pas une infrastructure qui nous permet de le faire je vous l'ai dit allez-y j'ai dit aussi tout à l'heure aujourd'hui ne vous leurrez pas le prix du bois énergie il est moins élevé que le prix du bois d'industrie ou alors je me trompe mais tous les acteurs qui aujourd'hui vendent du bois énergie sur le marché le vendent à un prix inférieur à l'industrie papetière ça je peux vous le garantir c'est une chose qui est bien définitive est-ce que les exploitants forestiers on le sourire sur cette expression avec l'élégance du bois énergie je peux te répondre mais je pense que la plaquette qui avant n'avait justement comme Francis disait n'avait pas vraiment une valeur il y a 10 ans d'ici on peut faire un simple calcul quand vous siz un mètre cube de bois plein vous avez un demi-map donc un mètre cube apparent de sciure ce map ce même map de sciure a pris à peu près 10 euros en 10 ans c'est des ordres de valeur donc ça veut dire que le mètre cube de bois plein a pris 5 euros depuis l'avènement du bois énergie et ça c'est directement dans les poches des forestiers de nos forêts donc voilà ça c'est une réalité pas forcément directement non pas directement mais en tout cas la forêt a pris la valeur mais c'est qu'en est le moins possible et heureusement nos entreprises aussi on a terminé une question mais vous abordez la question du bois énergie c'est assez intéressant de voir comment ça je voulais simplement pour aller un petit peu plus loin aussi dire où je vous ai dit au plus vous aurez d'industrie présente au plus vous aurez une gestion dynamique de vos massifs forestiers et au plus vous aurez une valorisation de vos bois c'est inévitable quand il y a beaucoup de concurrence où les débats sont relativement importants en ce moment c'est parce qu'on se trouve dans une zone géographique où vraiment la pression industrielle elle est très forte je suis persuadé que région à quelle échelle en fait au Wallonie Europe vous donnez simplement un exemple vous prenez Burgwarden Burgwarden aujourd'hui utilise 1 500 000 tonnes de bois vous allez 50 km à l'est vous avez un autre industriel qui s'appelle Unilin qui utilise 1 million de tonnes de bois et vous allez de nouveau à l'ouest où vous retombez sur le Grand-Luché de Luxembourg vous avez un industriel qui fabrique du panneau qui lui a des besoins qui sont de l'ordre on va dire maintenant 1 1 100 000 tonnes puisqu'ils ont prévu un investissement de 300 000 tonnes quand vous mettez tout ça bout à bout ça fait plus de 500 camions de bois qui transitent chaque jour sur la différence alors je voudrais être un peu polémique quand même sur ce point là attendez vous avez une zone à l'avant déjà beaucoup dit monsieur est-ce que vous avez une zone à l'avant est-ce que vous avez une zone vous n'êtes plus grosse par l'éctrie européenne oui vous étiez sur la Baltique bien évidemment je n'ai pas évoqué des industriels de proximité comme François je n'ai pas évoqué toutes les grosseries de type fruitier de type IBV je veux dire la concentration est terriblement terriblement élevée c'est la raison pour laquelle je sais je pense savoir ce qu'il veut dire c'est la raison c'est la raison pour laquelle à un certain moment la concentration et la demande de bois est tellement forte qu'encore des nouveaux acteurs supplémentaires encore une fois les petits projets ne sont pas pris en ligne de compte et les projets plus importants deviendraient pour nous quand même vraiment difficile à digérer d'accord Nathalie si j'ai bien compris vous parliez de cascales une burgo donc utilise du feuillet donc c'est plutôt en concurrence avec les plaques avec les pellets si j'ai bien compris qui est plus basée sur le résineux nous on lève avec les pellets les pellets sont résineux donc on est plutôt complémentaires donc ça veut dire qu'il faudrait plutôt favoriser le résineux pour ne pas être en concurrence avec le burgo enfin je résume peut-être trop vite mais vous disiez aussi que vous ne preniez pas les grumes au niveau du burgo et je voulais savoir c'est un choix économique ou technique par rapport à votre process ou pourquoi ces grumes là vous ne les prenez pas et si vous ne les prenez pas pour l'instant elles vont où en fait je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas prendre les grumes parce que notre tissu d'exploitants forestiers le tissu mobilisateur leur rôle à eux c'est de commercialiser du bois à haute valeur ajoutée et les bois on ne va pas dire secondaires de second choix les bois d'industrie ont leur place en termes de volume et surtout ont leur place parce qu'elles ont des débouchés garantis et sécurisés par les industriels comme les nôtres donc si à un certain moment on disait ok on fait une croix sur la bourgogne et on se positionne sur le marché des grumes à la limite on couperait la tête des fournisseurs avec lesquels on travaille notre rôle à nous c'est d'essayer de faire en sorte de les sécuriser de travailler en partenariat avec eux et de faire en sorte qu'ils soient actifs le plus longtemps possible donc ces grumes là elles ne vont pas chez vous elles vont où actuellement ? je vous l'ai dit les grumes de chêne trouvent facilement des débouchés dans les scieries en Belgique parce qu'il y a encore beaucoup de demandes sur ces produits là il y a encore des unités de sillage qui permettent de traiter les bois si elles ne trouvent pas de débouchés en Belgique elles peuvent en trouver partout ailleurs en Allemagne en France ou sur d'autres et malheureusement le être lui il y a moins d'outils industriels donc forcément il faut trouver un débouché et le débouché à l'heure actuelle c'est l'Asie avec toutes les dérives que ça comporte quand je dis je comprends que les exploitants qui est des marchés qui se développent vers l'Asie quelque part aussi je suis obligé de le regretter parce que s'ils se développent vers l'Asie ça veut dire que les exploitants locaux avec lesquels on travaille ont beaucoup plus de mal de tirer leur épingle du jeu et sont mises en compétition directement avec ce secteur là et ça à terme c'est pas forcément bon pour Berger mais donc d'où l'intérêt de développer un tissu industriel technologiquement à la pointe au niveau du être par exemple plutôt que de faire partir et on récupérera 50% du volume qui part dans les cantonaires pour faire du bois énergique alors qui n'a pas de concurrence avec le dos et en fait avant on s'y est le être en fait ça ne date que d'une dizaine d'années je dirais moi je me souviens quand je suis rentré on avait du Sossois évidemment qui sciait toute classe de hêtres on avait d'autres séries et le hêtres était valorisé ce qu'il y a c'est que cet outil industriel était complètement détruit par l'ouverture des marchés mondiaux on a d'abord commencé à exporter toutes nos grumes de hêtres pour aller dans les pays de l'Est et puis ça a tenu un temps et c'est comme les filières tissu habillement où les pays de l'Est ont été remplacés par le Pakistan et puis par l'Éthiépi et puis comme toujours l'air de la main d'oeuvre moins cher Madame moi j'avais une question par rapport à l'utilisation et à la notion de cascade n'y a-t-il pas lieu d'avoir une réflexion sur la création d'un partenaire régional ou autre qui soit en fait l'intermédiaire entre le DNF qui a une bonne maîtrise du territoire et justement les partenaires locaux les industriels locaux quels qu'ils soient pour pouvoir justement faire cette répartition des bois en fonction de l'utilisation est-ce qu'il y a là il n'y a pas matière à avoir une filière intermédiaire entre les producteurs c'est ce que fait un peu l'ONF l'ONF côté français a des contrats d'approvisionnement avec certaines de ces industries et quand on dit ça en région Wallonne c'est pas possible à cause de l'Europe ici on est dans un régime de totale liberté en fait et de totale et ici on est oui voilà en totale liberté et comme donc il n'y a aucune régulation il n'y a aucune régulation et c'est purement le prix du marché qui fait que finalement les gens qui viennent de Chine avec des containers avec la camelote au GSM et toutes les quantités repartent avec des containers au lieu d'être vip et on fout du bois dedans et donc le prix du transport il est nul et le prix est plus intéressant pour l'exploitant forestier de refiler son bois directement en container plutôt que d'approvisionner une industrie locale qui valoriserait le bois chez nous la tendance ne va pas à la régulation d'une manière générale puisqu'on déstructure les quotas dans différents secteurs c'est-à-dire qu'une façon d'y arriver c'est quand même comme on vient de le dire c'est de développer d'autres champs d'utilisation de nos types de bois liés aussi à nos types de peuplement qui ne sont pas des grands peuplement on ne sort pas par peuplement des dizaines de milliers de mètres cubes comme on peut le faire dans d'autres forêts donc on a des petits peuplement on a intérêt à garder notre diversité parce qu'on a aussi un territoire extrêmement diversifié sur un mouchoir de poche et donc ce qui est surprenant c'est que nous on avait fait à un moment des découvertes de ce qui se faisait dans des pays ou des régions similaires alors avec un relief moine tel que la Suisse où on a aussi forcément des choses très morcelées donc l'industrie la grosse industrie a du mal de se développer là mais où par contre ils ont développé tout un tissu de technologie de valorisation de certains bois qui amènent les Suisses à valoriser chez eux des bois blancs des bois sur des éléments de structure ou sur des éléments extérieurs que ce soit des bardages des terrasses des châssis avec des bois de chez eux ce qu'on ne fait on peut dire plus chez nous sauf de façon extrêmement anecdotique et comme par hasard c'est le bois les technologies et les procédés parfois d'utilisation de traitements qui ne sont pas des traitements chimiques des bois qui permettent de donner une haute valeur ajoutée à ces bois et comme par hasard on se rend compte qu'alors tiens préserver du feu préserver de la diversité ou la garder pour des raisons de biodiversité pour des raisons aussi synergétiques etc mais on se rend compte que comme par hasard il y a un intérêt à faire ça à préserver cette forêt variée parce que derrière il y a une valeur ajoutée et à côté de la valeur ajoutée du produit principal la cascade avec les produits principaux on a aussi de fait derrière ça tous les sous-produits et comme par hasard c'est la même chose en Autriche c'est des pays où l'industrie est globalement florissante dans le secteur du bois et où comme par hasard c'est aussi des projets ou des pays où il y a parfois jusqu'à 25% de l'énergie primaire qui est produite par du bois et donc il n'y a pas incompatibilité entre les deux par contre on a un tissu industriel qui n'est pas du tout adapté à ça on y reviendra après monsieur Meurice oui je vais moi simplement répondre à madame parce que je pense que la question qui a été posée est une question très intéressante vous devez savoir que le gouvernement Wallon a mis en place un office économique Wallon-du-Bois qui a comme mission à l'aide d'augmenter les performances économiques de sécuriser l'emploi de s'intéresser à la filière de l'amont à l'aval et bien souvent elle est réunie l'ensemble des filières en passant par les propriétaires publics bien évidemment qui sont partie prenante en passant aussi par la filière bois énergie qui est représentée au niveau de l'office économique Wallon-du-Bois s'intéresse bien évidemment aussi aux industriels mais à tous les acteurs les mobilisateurs de la ressource et l'objectif stimuler stimuler l'économie et le développement de l'emploi et aussi d'assurer le trait d'union entre le gouvernement et l'office c'est son rôle principal aussi pour remettre un avis de consultation sur les différents thèmes de la filière et qui devraient permettre d'augmenter la performance et la valeur ajoutée dans tous les domaines qui soient aussi bien au niveau de la construction au niveau de l'innovation et des process qui sont une question que vous voulez vous poser vous avez dit que vous étiez président de la fédération du secteur bois énergie oui tout à fait donc ça veut dire qu'il y a une structure qui existe et qui est interlocuteur officiel oui il faut dire que le bois énergie ça a été un secteur qui pendant presque pratiquement 10 ans malheureusement je parle au niveau privé en tout cas n'a pratiquement pas été représenté et donc il a été soumis à des lobbies insensés on en arrivait à des aberrations incroyables où finalement on délaissait cette énergie on délaissait cette partie cette valorisation du bois et donc à un moment donné les producteurs de bois énergie mais aussi les producteurs de services les importateurs de matériel de combustion on a tous décidé de se réunir autour de la table et de pouvoir parler revenir vers le politique d'une seule voix et donc sous la bannière d'une fédération qui est maintenant la fédération belge du bois énergie et l'idée l'objectif principal de cette fédération ça va être de stimuler de développer les marchés locaux justement du bois énergie selon un modèle vertueux donc justement d'essayer de promouvoir c'est justement un modèle qui va quelque part valoriser cette ressource de la meilleure façon qui soit encore une fois un modèle vertueux ne permettrait pas qu'un bois non sciable qu'un bois sciable pardon soit broyé directement pour l'énergie un modèle vertueux c'est un modèle qui va à l'encontre d'importations massives depuis l'étranger pour produire de l'énergie c'est un modèle qui va prôner des hauts rendements pour la combustion des matières c'est ça qu'on veut qu'on veut essayer de développer et croyez moi il y a au niveau politique énormément énormément de travail de sensibilisation un des gros freins au bois énergie aujourd'hui c'est qu'on ne le connaît pas un des gros freins au bois énergie aujourd'hui c'est qu'il y a plein d'idées reçues on boit à la forêt pour faire de l'énergie on ne respecte pas la hiérarchie des usages ou toutes ces zones-là il faut aujourd'hui permettre de nuancer les choses et de pouvoir nous exprimer au même titre que les autres filières vous avez accès aujourd'hui au ministre en charge de l'énergie oui tout à fait sur la partie notamment de centrale biomasse on a pu s'exprimer sur la partie hiérarchisation de la biomasse on a pu s'exprimer aussi et il était temps il était temps parce que la question effectivement est extrêmement pertinente et intéressante cette hiérarchie des usages qu'on appelle l'échelle de l'ansing elle est très importante il faut quand même savoir qu'elle est on va jeter respecté puisque même pour le bois énergie encore une fois le bois énergie c'est surtout les sous-produits du sillage donc l'idée c'est de faire des planches et puis les sous-produits on peut les valoriser en énergie mais vouloir mettre un cadre ce qui serait l'autre extrême c'est de vouloir mettre un cadre légal très précis sur cette hiérarchie des usages ce serait extrêmement dangereux aussi imaginez alors toutes les nuances qu'on devrait apporter pour arriver à ce qu'un bois aille au bon endroit alors qu'on peut à la fois en faire de la matière à la fois de l'énergie etc on en ficherait par mesurer tiens le diamètre et on fixe quel diamètre quand c'est siable c'est pas siable etc donc c'est extrêmement dangereux donc le marché doit continuer à stimuler mais il faut qu'il y ait des règles pour ne pas entrer dans des déviances qui seraient mauvaises pour tout le secteur aussi bien panneau qu'énergie pour rebondir là dessus par exemple par rapport au diamètre de bois siable ou pas siable ça en arrivait au point et on a pris la position par rapport aux communes de dire que ça pouvait en arriver à leur supprimer la possibilité de vendre tel ou tel bois dans les règles qui sont celles du jour en tous les cas sous prétexte que ce bois devait d'office aller vers tel type d'usage donc certes la logique est de dire voilà ici on trouverait la meilleure valeur possible mais de là à faire en sorte qu'une commune qui est propriétaire de ces bois en soit contraint de dire ces bois là vous ne pouvez pas les utiliser même pour ses propres usages à la limite ça pouvait arriver à ça donc il y a un moment il faut effectivement jouer mais ce qui fait que les discussions sont très difficiles chez nous et que peut-être les choses ne bougent pas non plus chez nous c'est le fait qu'on est sur un territoire petit avec une grosse densité industrielle et c'est vrai que s'il y avait de la marge de manœuvre pour les uns et les autres il y aurait des choix politiques qui auraient déjà été à mon avis pris depuis longtemps mais aujourd'hui je crois que enfin aujourd'hui ça fait 17 ans que je participe à ces discussions là mais elles ont singulièrement augmenté les dix dernières années c'est que le politique sent que d'une part il doit faire une transition énergétique vers tout tout ce dont on a parlé mais il se trouve aussi et fort logiquement avec à ses côtés ou en tous les cas qui défend son territoire toute une série d'industriels et c'est tout à fait logique qu'ils se défendent pour leur système et je crois que ce qu'il faut admettre c'est qu'en gros dans les dix dernières années sauf qu'à particulier il n'y a pas eu de catastrophe annoncée dont aucun avait prédit qu'avec le bois énergie il y allait avoir une catastrophe elle n'a pas eu lieu elle n'a pas eu lieu personne on ne peut pas dire qu'elle eut lieu or dans les articles on met souvent les panneautiers et les papetiers d'un côté et puis oui j'ai pas dit que le débat n'avait pas eu lieu mais Burgot n'a pas fermé Burgot a agrandi ses homologues il y a eu des grèves on est revenu on est revenu on est revenu sur la notion de pression pardon Burgot a quand même été dans l'obligation en 13 et en 14 d'approvisionner 100 000 tonnes de bois au départ de la Lettonie d'accord je termine juste en disant que la vraie pression elle était donnée ici à côté la vraie pression on a dit il y a des grosses usines au Luxembourg en France à la limite qui consomment chacune plus d'un million de mètres cubes de bois la vraie pression c'est là qu'elle est et si on regarde les unités de production de ces groupes et qu'on voit comment ils ont évolué les 15 dernières années il n'y en a pas qui ont raptiti ils ont tous agrandi or quand j'ai fait mes études il y a une trentaine d'années on avait déjà trop peu de bois par rapport à la consommation interne donc alors qu'on ne parlait pas de bois énergie la forêt Wallonne produisait déjà moins de bois que ce que le pays avait qui a pris la consommation interne